Salut à toi et bienvenue dans la bande originale créative, la série de l'été sur la créativité. 10 épisodes pour retracer la saison 1 des Racines de la Créativité. Moi c'est Pascal, le créateur des Racines de la Créativité. Et pour ce premier épisode, nous allons parler d'histoire. Comme tu peux l'entendre, ce premier épisode va se passer en extérieur. Pourquoi ? Parce que c'est l'été et tu n'as qu'une envie, c'est d'en profiter, c'est d'être dehors. Alors, je vais te faire également profiter de cette ambiance pour enregistrer, pour te parler d'histoire et créativité. Toutes les interviews que j'ai faites, ce sont des histoires. Toutes les interviews. Chaque personne que j'ai interviewée m'a partagé son histoire. Et ce qui m'a touché, ce qui m'a interpellé, c'est que même si chaque histoire était unique, à chaque fois, j'ai trouvé des perles de créativité. A chaque fois, j'y ai trouvé des pépites, des enseignements que mes invités m'ont partagé. Et je suis vraiment content de m'être lancé sur ce podcast parce que j'avais besoin de répondre à des questions au sujet de la créativité. Et ça m'a apporté bien plus. Ça m'a vraiment apporté bien plus que de répondre à mes questions. Je prends énormément de plaisir à écouter les histoires de mes invités. Et j'espère que toi aussi, tu prends du plaisir à écouter leurs histoires. En tout cas, c'est le retour que tu me fais. Et je crois que ce que je peux dire à travers les 30 interviews, c'est que tous les êtres humains sont créatifs, quelle que soit leur histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi ces êtres humains, tant que j'en ai pris une trentaine, et chacun a réussi à mobiliser, à faire appel à sa créativité, à sa part créative. Et ce qui est marrant, c'est qu'à travers les histoires, chacun a sa manière de trouver sa créativité, d'utiliser sa créativité. Et comme on parle d'histoire, j'ai décidé de te partager plusieurs extraits où justement on parle d'histoire. L'impact des histoires et comment finalement une histoire peut te transformer et peut te marquer. Et comment également elle peut te faire grandir. Pour ça, tu vas écouter notamment Mathias et sa fameuse anecdote sur Sapiens, le livre de Yuval Harari. Il y aura également Pierre Dron qui va t'expliquer pourquoi aujourd'hui il ne faut plus vendre, mais il faut commencer à raconter des histoires. Et tu auras également Aurélie avec qui on va parler de philosophie et pourquoi ton histoire est ultra importante pour construire la philosophie de ton activité. Mais d'abord, nous allons commencer par ce qui constitue les histoires, les contes. Les premières histoires qu'on t'a racontées, ce sont souvent des contes. Et pour ça, je vais te partager un extrait que j'ai fait avec Martine qui t'explique en fait pourquoi les contes sont puissants et pourquoi tu peux tout le temps t'appuyer sur les contes pour faire passer un message. C'est parti ! Je suis hyper sensible à ce que la personne ait le choix en fait parce que je ne sais pas ce qu'elle est capable de vivre. Et les contes traditionnels, ils sont sympas pour ça. Excuse-moi, je fais une association d'idées, mais je pense que toi et moi, on est là-dedans. Les contes traditionnels sont sympas. Pour moi, ils sont très intéressants par rapport à des contes qui seraient écrits aujourd'hui, y compris par Jacques Salomé, etc. C'est que les contes sont plus vieux, donc ils ont eu des milliers de pères et de mères qui les ont nourris. Il n'y a pas une personne qui les a écrits. Donc, il y a plein de lectures possibles. Et ce qui est magique dans le monde du conte, c'est qu'une personne ne peut pas entendre une partie du conte qu'elle n'est pas capable d'accepter. Il y a des passages qu'elle ne va pas entendre ou elle va les entendre, mais ça ne va rien allumer, donc il n'y a pas de traumatisme. Tu prends un gamin, tu le mets devant la télévision. Je n'en sais rien, je n'ai pas la télévision, mais je pense qu'un jour sur deux ou une heure sur deux, il peut voir une image horrible. Tu ouvres un livre d'image ou tu montres un film à un adulte ou à un enfant, il peut voir des choses qu'il n'a pas envie de voir. Tu lui racontes une histoire, il ne peut pas imaginer ce qu'il n'est pas en mesure d'imaginer. Même quand tu dis le loup mange le petit chaperon rouge, si le gamin n'a jamais vu de dévoration, il ne peut pas être choqué par la trace des crocs qui déchiquette la chair. Il ne l'a jamais vu, donc il entend, le loup mange la petite fille. Et quand il sera grand, il pourra inviter ce qu'il sait déjà en se disant, mon Dieu, c'est difficile, mais tu ne le choques pas. Et le coaching pour moi, c'est un peu pareil, tu peux ouvrir des portes, mais tu ne peux pas aller plus vite que la personne. Par contre, si tu ne fais qu'aller dans ce qu'elle voit déjà, ce n'est pas une aide. Donc, tu peux lui faire tourner la tête et voir ce qu'il y a autour. Et ça me paraît important qu'elle choisisse. Mais qu'elle choisisse avec quelqu'un qui dit, si tu as envie d'aller dans le chemin rempli de fourrées, je veux bien aller avec toi, tu ne seras pas tout seul. Je ne vais pas te laisser avoir peur tout seul dans le chemin fourré, mais si tu veux y aller, on y va. Si tu n'es pas prêt pour y aller, peut-être demain, peut-être dans un an, ce n'est pas grave, tu auras le temps. Mais tu sais qu'il existe ce chemin-là, tu ne peux pas l'oublier. Tu vois, ça m'intéresse vraiment. On en parlait en off, tu vois, on en parlait en off la dernière fois, c'est que la puissance des comptes, oui, voilà, la puissance des comptes, c'est le fait que, comme tu l'as dit, en fait, comme ces histoires ont traversé les générations, qu'on ne connaît plus finalement les premiers auteurs, en fait, ils baillent finalement dans ce qu'appellerait Carl Jung, l'inconscient collectif. Et que finalement, ça va parler, en fait, à énormément de personnes. Et comme tu le dis si bien, c'est qu'en fait, une histoire, c'est pas forcément... Soit c'est toute l'histoire, soit c'est une partie de l'histoire qui va taper, en fait, dans la réalité de la personne. Et en fait, c'est ce morceau-là, ou parfois l'entièreté, qui va créer le déclic ou qui va dire, « Ah ouais, mais en fait, ça me parle, ça. Cette histoire, en fait, elle me parle. » Ou ce morceau, ce moment en particulier, me parle dans ma réalité. Là, tu vois, le bout d'histoire que je t'ai raconté, gamine, le seul truc dont je me souviens, c'est le moment où elle se coupe le petit doigt. Je ne sais plus exactement si c'est les sept frères ou tu vois, mais je me souviens de ce passage-là. Et j'ai une amie qui racontait, ou qui racontait en tout cas dans des centres de détention pour mineurs. Et moi-même, j'ai raconté avec un ami compteur dans des foyers d'adolescents protection judiciaire de la jeunesse. Elle, elle disait, quand j'arrive, donc il y avait en gros un gamin, un éduc, un gamin ou un gardien, je crois comment ça s'appelle, un gamin, un gardien. Elle dit, tu as ces gros barraqués qui arrivent là. Et puis, à un moment donné, ils se couchent presque en position de petit bébé avec le pouce dans la bouche, puis ils écoutent, mais des fois, ils n'écoutent plus. Et moi, dans les foyers, j'ai connu ça. Il y avait des... Bon, on était invité à venir parler de relations sexuelles, tu vois. Donc, on avait intitulé ça « Rapport » et on inventait le spectacle à chaque soirée. On avait beaucoup de répertoires avec mon ami Étienne Delvaux et moi. Donc, on inventait chaque soirée. Et puis, on rencontrait les équipes avant d'aller dans le foyer. On rencontrait, voilà, le directeur, les éducs. Si le psychologue voulait nous rencontrer, on venait se présenter. On leur disait, faites gaffe parce qu'on va raconter. Il y a des histoires, mais il y a des histoires, ça déménage. Donc, on vient vous dire ce qu'on va raconter parce qu'on ne voudrait pas vous prendre par surprise. Et puis, voilà. Puis après, on retournait les voir après la soirée. Et des fois, on avait un gamin, il s'endormait sur une histoire ou un bout d'histoire. Puis, quand on en reparlait ou ils en reparlaient à la réunion où on retournait les voir, le psychologue faisait « Ah ! » Alors, nous, on ne sait pas pourquoi, mais le psychologue faisait « Ah, c'est bien qu'il se soit endormi. » Ah, c'est l'histoire où, d'accord, il y a un inceste ou il y a un suicide. Ah, c'est bien qu'il se soit endormi à ce moment-là. Et on a cette espèce de confiance qui fait que si tu ne peux pas entendre, eh bien, tu n'entends pas en fait. Et tu vois, par rapport à nous, coach, toujours cette question qui est « Est-ce que ce que je fais est dommageable pour mon client ? » Le compte ne peut pas être dommageable parce qu'il est tellement ouvert que, moi, on dirait écologique, il ne peut rentrer en résonance qu'avec ce que tu es prêt à entendre. Donc, effectivement, on en a parlé. Moi, je trouve ça impressionnant. Et ce que je te disais, c'est que parfois, moi, je mets un sens dans le compte ou j'ai été interpellé dans le compte par un morceau du compte qui m'a donné envie de le raconter. Et bien entendu, des fois, ce n'est pas du tout ce que mon public va entendre ou mon interlocuteur. Et ce n'est pas du tout, comme tu l'as dit, ce morceau-là de l'histoire qu'il va garder. Mais ça lui parle. Mais ça lui parle. Et parfois, tu as des personnes que tu revois un an ou deux après sur les festivals. Bon, tu t'as des habitués. Et tu as des personnes qui venaient me voir en me disant « Mais l'histoire que vous avez… » À une époque, j'avais un spectacle sur la séduction, les femmes, et il y avait un passage. Je parlais d'homosexualité. Je parlais d'aimer quelqu'un de plus âgé. Je parlais de virginité. Je parlais de violence et de viol. Mais avec des comptes. Et tu avais des femmes, je me souviens d'une femme qui est venue en me disant « Mais plusieurs sont venues me voir en me disant « Mais l'histoire que vous avez racontée l'an dernier, je l'ai racontée à ma fille, ça a changé nos relations. » Ou une femme qui est venue me voir en pleurant, en me disant « Mais si j'avais entendu ces histoires plus tôt dans ma vie, ma vie n'aurait pas été celle qu'elle a été. » Tu sais qu'il y a des passages qui vont faire leur travail. Tu ne sais pas lequel, mais... Oui, c'est puissant. Non, non, c'est les histoires. Milton Erickson l'a magnifiquement partagé dans ses livres au niveau de l'hypnose. Voilà, Milton Erickson, c'est le gars qui te met en hypnose, qui te raconte une histoire ou une métaphore. Il va s'endormir dessus. C'est-à-dire que le gars, il continue. En fait, il s'endort en même temps que son accompagnant. Et il se réveille en même temps que son accompagnant en disant « Ça s'est bien passé. » L'accompagnant fait « Ouais, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé, mais ça va mieux. » Et Milton Erickson te dit « Moi non plus, mais ça va bien. » Et ça, c'est formidable. De toute façon, j'en parlais déjà avec Mathias Savary, en fait, sur le bouquin qui s'appelle « Sapiens » de « Je ne me souviens jamais de son nom de l'auteur. » Et puis, c'est-à-dire que j'ai découvert aussi la puissance du contenu, le fait que tu peux prendre le leadership d'une communauté. Alors, ça revient, on en a parlé un peu avant cette interview, à ce livre de Yuval Noah Hariri, Sapiens. qui explique un truc hyper important sur la fiction. Et moi, j'ai mon père qui m'a prêté ce livre. J'ai lu le… Et en fait, il explique un truc, c'est qu'à un moment, notre espèce, elle est en compétition avec d'autres espèces sur Terre. Parce que Sapiens, il vit dans le même continuum espace-temps que Néandertal. Et a priori, c'est pas un gagnant, quoi. Il n'a pas tous les atouts pour gagner. Néandertal est plus fort physiquement, plus robuste, et donc a, entre guillemets, plus de chances de survivre. Sauf que Sapiens est plus intelligent. Et comment ça se concrétise, cette intelligence, ça se concrétise à travers la fiction. C'est-à-dire qu'il invente des mythes, il invente des dieux ou des choses comme ça. Et ça, ça fait qu'il peut collaborer à plus grande échelle. C'est-à-dire que sans cet atout-là, en gros, les tribus, les clans, c'était entre 50 et 100 personnes, quoi. C'était des groupes comme ça. Et donc, à effectif égal, entre Sapiens et Néandertal, c'est Néandertal qui gagne. Il est plus fort. Mais comme Sapiens développe des mythes, il y a plus de gens qui adhèrent à ces fictions, à ces histoires imaginées. Et du coup, il y a un plus grand niveau de coopération. Et à partir du moment où tu as un plus grand niveau de coopération, tu peux avoir 150, 200 Sapiens qui vont piéger 50 Néandertal. Et qui vont gagner parce qu'ils sont plus grands. Enfin, ils sont plus nombreux. Et ils coopèrent à un plus court niveau. Et quand j'ai lu ça, ça m'a fait un déclic super intéressant. Et je rejoins un peu ce que je disais par rapport à Seth Godin et les tribus digitales. C'est que la faculté d'imaginer des histoires permet à un groupe de coopérer à grande échelle. Et celui qui raconte l'histoire devient le leader de la communauté. Et donc, en fait, quand tu crées du contenu, et on le voit aujourd'hui avec les influenceurs, ça crève les yeux. Les influenceurs, même si je me souviens que Farid, il plaisante un peu avec les termes d'influenceurs. Mais c'est vrai que les créateurs de contenu, à travers les histoires qu'ils racontent, ils prennent le leadership de la communauté. Les gens le suivent. Et c'est pour ça qu'ensuite, les marques, elles viennent chercher les influenceurs. Moi, je trouve ce phénomène super intéressant. Que les entreprises, les marques, les grandes marques, viennent s'appuyer sur des influenceurs pour pouvoir communiquer avec une audience. Parce que ça veut dire qu'elles ont manqué quelque chose sur la communication. Parce que les marques, elles ont une audience. Et comment ça se fait qu'elles n'ont pas le même contact qu'un influenceur a avec sa communauté ? C'est parce qu'elles ont manqué, mon hypothèse, c'est qu'elles ont manqué quelque chose sur la communication, qu'elles sont trop centrées sur elles, qu'elles étaient trop centrées sur elles. Parce que ça a beaucoup évolué et tu as vraiment, ces dernières années, beaucoup, beaucoup de marques qui ont compris qu'il fallait se tourner vers les autres. Il fallait se tourner vers son audience et parler de son audience. Et là, on arrive vraiment au storytelling. Pour moi, le storytelling vraiment réussi d'une marque, c'est le storytelling dans lequel le héros, c'est le public-ciple, c'est l'audience. Ce n'est pas la marque, ce n'est pas le produit. Mais voilà, les marques, à un moment, elles ont perdu ce contact. Et c'est à travers les influenceurs qu'elles ont pu le retrouver. Comme tu en as pu t'en apercevoir, les histoires, en fait, accompagnent les hommes. Je pourrais même dire que les histoires accompagnent l'humanité. L'humanité est même fait d'histoire. C'est ce qu'on disait avec Mathias, c'est que voilà, une histoire permet de souder les individus entre eux. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, pour un entrepreneur, il a besoin de souder une communauté. Et ça tombe bien parce que Pierre Dron, lui, t'explique que pour souder une communauté, tu peux également te baser sur une histoire. Et justement, juste après, on va enchaîner avec l'explication d'Aurélie Ampel sur comment ton histoire peut te permettre de créer ton activité. Et surtout, pourquoi c'est la base pour créer ton activité. C'est vrai que moi, le branding, c'est ce qu'on disait en off. Et bon, je vais vous le partager. C'est vrai que pour moi, le branding maintenant, c'est plus pour moi la matérialisation, en fait, de ta philosophie de vie et de ta vision du monde et de tes valeurs. C'est ça, en fait, qu'il marque. Exactement. Et en fait, c'est ça qui va te permettre de fixer ce que je vais appeler des piliers conversationnels, qui vont être des piliers qui vont créer de la conversation. Parce qu'aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Et en fait, on ne vend plus rien à personne. Enfin, personne n'est dupe. Achète ma lessive, ça ne marche pas. Parce qu'on sait que c'est de la pub et on sait qu'on est en train de nous la faire à l'envers. Donc derrière, pour vendre, en tout cas pour développer un business, ce n'est pas vendre qu'on doit faire, c'est raconter des histoires. Alors, moi, je dis le stop selling, start telling, c'est effectivement commençons à raconter des histoires. Parce qu'à partir du moment où tu discutes, tu échanges, c'est là où tu trouves des points d'affinité. Puis à partir du moment où tu as tes points d'affinité, tes piliers de conversation, peut-être que tu vas acheter. Et là, tu n'auras pas de l'achat de manière… En fait, tu auras un achat durable. Parce qu'à partir du moment où tu as créé cette relation, tu es dans une marque durable. Alors, pas au sens développement durable, mais au sens durable dans le temps. Et moi, pour moi, aujourd'hui, je parle de développement durable, mais c'est aussi lié. C'est créer une marque durable, c'est de faire en sorte qu'elle dure dans le temps. Parce que si elle ne dure pas, on relance une mécanique, on retravaille, on perd de l'énergie. Et à partir du moment où on perd l'énergie, en fait, on épuise des ressources, qu'elles soient humaines, financières ou des ressources, comment dire, de notre planète. Alors, j'ai deux types de clients. Donc, je vais travailler avec des fondateurs de start-up. Moi, j'aime bien intervenir au début. En fait, justement, quand ils ne savent pas encore le nom qu'ils vont donner, ils ne savent pas encore très bien comment expliquer, c'est quoi ce qu'ils vont vendre. Et en fait, ils ont plein, plein d'idées, mais leur problème, c'est trouver la bonne direction et surtout être sûr qu'ils sont dans la bonne direction, être rassuré par rapport à ça, parce que sinon, c'est une peur qui peut les paralyser. Et du coup, comment ça se passe ? L'élément central de mon travail, c'est organiser des workshops. Donc là, je sors d'une... justement, la semaine dernière, on a fait trois jours de workshop. Et donc, voilà, il y a différents exercices, il y a beaucoup de post-it. Et on passe par différentes phases de questionnement pour finalement répondre à pas mal de questions, quoi. C'est... bon, pourquoi il fait ça ? Qu'est-ce qu'il propose ? Pourquoi c'est différent de la concurrence ? Et comment il va aider les gens qui vont utiliser son service ou son produit et quel impact ça va avoir sur le monde ? Donc, ça revient à créer la philosophie, essayer de créer le système philosophique autour de la marque et affiner jusqu'à ce qu'on arrive à des choses plus concrètes, comme le logo, comment le site internet, il va être écrit et tout. Mais voilà, c'est différentes phases de réflexion pour y voir plus clair. Et ensuite, quand je travaille plutôt avec des coachs, des thérapeutes, donc des solopreneurs, des personnes toutes seules, c'est un peu la même chose, mais plus... Il n'y a pas besoin de se déplacer à un workshop, mais voilà, c'est différentes séances où je pose différents types de questions. Et voilà, le but, c'est qu'eux, ils soient très très au clair avec qu'est-ce qu'ils font et que ça leur permette de prendre conscience aussi de ce qu'ils apportent vraiment. Parce que souvent, quelqu'un qui a une idée et qui se met à faire quelque chose, elle le fait parce qu'elle le fait, mais elle ne saura pas t'expliquer pourquoi et elle ne saura pas forcément non plus mettre tellement à la place de la personne qui va utiliser le produit. Et donc, il faut les aider à faire cet effort d'empathie parce que sinon, tu vas créer un produit ou un service qui te plaît à toi, mais dont personne n'a besoin, tu vois. Donc moi, après, je ne suis pas... Il y a plusieurs manières d'aborder ce type de réflexion, mais moi, je ne suis pas trop non plus dans l'analyse, mais je suis plutôt dans essayer d'aller chercher les émotions et aussi les inspirations. Je les fais beaucoup, aller sur Pinterest, aller chercher des... S'entourer de leur goût, faire des recherches d'images. Donc voilà, c'est vraiment passé par différents jours. En fait, je les passe un peu à la machine à laver parce qu'il y a tellement de questions que souvent, ils me disent après ça, j'ai l'impression de m'être fait psychanaliser. Mais voilà, c'est le faire une bonne fois pour toutes, sur quelques jours. Et après, ils sont très rassurés de là où ils doivent aller et comment faire leur communication derrière. Pour des grosses boîtes comme Apple, en fait, ton travail, ça correspond vraiment à déterminer la culture de l'entreprise. Oui. C'est vraiment travailler sur le message et les valeurs que le solopreneur va véhiculer via son logo. Son personal branding, en fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est exactement ça. Et voilà, c'est la fin de notre voyage avec les histoires sur la créativité. Je n'ai pas voulu en faire beaucoup. Je n'ai pas voulu te raconter beaucoup d'histoires, même si j'aime causer. Tu veux écouter ou réécouter l'un de mes invités ? Ça se passe sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. Tu veux m'aider également à faire grandir et à partager les histoires sur la créativité ? Mets la meilleure note où que tu sois sur n'importe quelle plateforme parce que ça me fait toujours plaisir et moi, je les regarde. C'est très important pour moi. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Je te dis à plus tard. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501